Avez-vous parfois de la difficulté à gérer votre stress, que ce soit à la maison ou encore au travail? Est-ce que ça a un effet négatif sur votre santé, sur votre esprit, peut-être même sur les membres de votre entourage? Aujourd'hui, on voit comment votre meilleur ami peut vous aider à peut-être éliminer le stress complètement. Je m'appelle Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue dans cette première capsule du défi yoga Positive Énergie. C'est un plaisir de savoir que vous êtes ici. Si vous n'êtes pas encore inscrit au défi yoga Positive Énergie, je vous invite à vous inscrire tout de suite jusqu'ici si vous êtes sur YouTube ou encore juste en haut si vous êtes sur Facebook. À l'intérieur de ce défi yoga Positive Énergie, je vais répondre tous les jours à une question que j'ai déjà reçue, une question qui touche plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, on a une question de Marianne. Bonjour Maryse. Mon problème majeur est mon incapacité à gérer mon stress au sein de mon travail. Je suis très impulsive et quand je craque, cela a clairement un effet néfaste sur mon corps et mon esprit. J'aimerais donc pouvoir gérer mon stress au mieux, voire même m'en débarrasser totalement. Marianne. Merci beaucoup Marianne pour votre question parce qu'effectivement, c'est une question qui touche énormément de gens, qui vous touche vous personnellement et qui m'a touchée moi aussi. Ce n'est pas facile d'aller au travail, de devoir gérer son stress. Des fois, on a des émotions négatives qui peuvent surmonter et on ne sait pas toujours comment bien gérer cette émotion-là. Et pourtant, on a une meilleure amie qui est toujours là pour nous aider, qui est toujours présente, qui peut toujours nous aider à gérer notre stress d'une façon instantanée. Lorsque c'est une situation difficile que vous arrive, que ce soit au travail, que ce soit avec les enfants, que ce soit peu importe avec qui, vous pouvez utiliser votre meilleur ami et tout de suite commencer à gérer votre stress. Donc, ce que je vous propose, c'est cette fameuse respiration qui est très peu enseignée dans le monde du yoga. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très simple. Donc, je vais vous enseigner cette respiration très simple que vous pourrez pratiquer n'importe où. Et évidemment, on pratique avant d'être dans une situation de stress. Donc, voici, aujourd'hui, on pratique cette fameuse respiration abdominale. Donc, vous pouvez la pratiquer dans votre lit le matin. Je vous recommande d'ailleurs de la pratiquer tous les matins parce que vous allez voir à long terme, ça aura un effet très positif sur la gestion de votre stress. Et vous pouvez aussi la pratiquer pendant le jour lorsque vous avez une situation qui est difficile. Donc, vous vous allongez sur le dos. Et pour pratiquer cette respiration, je vous propose d'avoir les pieds plus larges que les hanches, légèrement rentrés. Et les genoux l'un contre l'autre. Vous ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Et vous relâchez complètement. Ah! Ça fait beaucoup de bien de s'allonger. Quand on pratique la respiration abdominale, on la pratique la bouche fermée, on respire par le nez. Et je vous invite d'abord à mettre les mains sur votre ventre. Commencez par prendre conscience de votre respiration. Et la façon dont votre ventre bouge présentement. Et maintenant, lorsque vous inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous ramenez le ventre vers la colonne vertébrale. À chaque nouvelle inspiration, vous gonflez le ventre. Et à chaque expiration, vous ramenez le ventre vers la colonne vertébrale. Le plus possible, ralentissez votre respiration. Vous allez voir, cette respiration, elle est géniale. Parce qu'elle vous permet d'éliminer le stress. Elle vous permet de vous détendre. Et aussi d'être dans le moment présent. Et vous pouvez pratiquer cette respiration 5 minutes. Vous allez voir une grande différence sur votre niveau d'énergie. Vous aurez probablement une énergie plus calme, plus posée. Et si vous êtes très habitué avec ce type de respiration, ce que je vous propose de faire, c'est lorsque vous inspirez, vous relâchez le plancher pelvien. Et vous détendez au niveau du plexus solaire, là où est l'estomac. Et lorsque vous expirez, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous contractez le plexus solaire et vous contractez aussi le plancher pelvien. Et vous poursuivez les respirations une à la fois. En étant dans la présence de chacune des respirations, comme si c'était un moment magique. Faites encore deux respirations complètes et profondes. Et ensuite, vous pouvez vous tourner sur le côté, pousser avec la main pour vous relever. Cette respiration-là, elle est vraiment extraordinaire. Pratiquez-la. Testez-la. Je vous invite à la pratiquer tous les jours parce qu'elle fait un bien fou, un bien énorme. Et lorsque vous êtes au travail, Marianne, ce que je vous invite à faire, vous vous asseyez sur votre chaise, vous fermez les yeux, et en gardant le menton légèrement rentré, comme lorsque vous étiez en position couchée, vous inspirez et vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. C'est un peu comme si c'était un ballon qui se gonfle. Et le but, si vous souhaitez avoir un but, c'est d'amener l'expiration la même longueur que l'inspiration. Parce que lorsque vous aurez amené l'expiration à une longueur qui est de la même longueur que l'inspiration, ce qui va se produire, c'est que vous serez beaucoup plus calme parce que vous aurez activé votre système nerveux parasympathique. Ce qui veut dire que vous avez activé le système de relaxation. Et aussi, dans le cadre de votre travail, j'ai une super technique pour vous. Parce que le yoga, ce n'est pas seulement la partie pratique sur le tapis de yoga. Ce qui est super important, c'est aussi d'amener le yoga à l'extérieur du tapis. Et je pense entre autres à une technique qui est enseignée dans Diva Positive, que j'enseigne dans Diva Positive, qui fait fureur, qui est vraiment extraordinaire. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont témoigné, plusieurs Diva Positive. Je pense entre autres à Caroline, qui grâce à cette super technique est beaucoup plus calme lorsque vient le temps d'être en interaction avec ses quatre enfants ou encore dans le cadre de son travail. Et elle a vraiment un travail qui n'est pas facile parce qu'elle est en éducation et elle a parfois des enfants qui sont très difficiles, des adolescents très difficiles en face d'elle. Donc, elle utilise cette super technique que je vous enseigne qui consiste à faire la pause de 20 secondes. Donc, ce que c'est, c'est que vous faites trois respirations abdominales. Donc, vous prenez le temps, vous grandissez votre corps. Vous faites trois respirations juste avant d'exploser votre colère. Ça prend environ 20 secondes. Vous allongez la dernière respiration le plus possible. Et après ces 20 secondes, vous choisissez maintenant comment vous souhaitez réagir. Vous venez d'apprendre comment gérer votre stress. Si vous avez pratiqué en même temps que moi, vous avez pu voir comment maintenant vous vous sentez beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Et en pratiquant cette respiration tous les jours, croyez-moi, vous allez vous sentir énormément calme. Moi, c'est une des respirations que je pratique tous les jours, sans exception depuis plusieurs années parce qu'elle est simple. Je la pratique dans mon lit le matin. Faites la même chose, vous allez voir, c'est génial. Et pour être certain de recevoir toutes les vidéos du défi, je vous invite à cliquer juste ici si vous êtes sur YouTube ou encore juste en haut si vous êtes sur Facebook. Et vous savez quoi? On va se retrouver dès demain avec une nouvelle question. Et vous allez voir, vous allez apprendre une posture qui est phénoménale pour pouvoir, encore une fois, éliminer le stress qui est facile à pratiquer. Je vous laisse découvrir la suite demain dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Et oui, on se retrouve demain dans la nouvelle vidéo du défi 30 jours. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada